... Bienvenue dans ce nouvel épisode de Disruption Protestante. Je suis Antoine Gouritin. Je vous rappelle que vous pouvez écouter les épisodes précédents sur disruption-protestante.fr ou via votre application de podcast favorite. Il y a de grandes chances que vous m'écoutiez en ce moment sur votre mobile, mais d'ici quelques années, il est fort probable qu'une bonne partie d'entre vous écoutent des podcasts, de la musique ou même, soyons fous, la radio, en demandant simplement à un robot de lancer la lecture. C'est déjà possible avec les assistants vocaux de Google, Amazon ou Apple. Facebook a lui décalé la sortie du sien, la période n'étant pas très propice à la sortie d'un micro qui écoute tout ce qui se passe chez vous et remonte l'info au serveur de Zuckerberg. Dans cet épisode, on va parler des technologies qu'il y a derrière cette robotique personnelle et du CES de Las Vegas, grand salon de l'électronique grand public dont les assistants personnels sont les stars depuis quelques années. On en parlera avec le spécialiste français du CES, Olivier Ezrati. Pour commencer, je vous emmène dans un nouveau coin de la métropole rennaise, à Saint-Jacques-de-la-Lande. C'est là que le Crédit Agricole a ouvert le Village by CA en mars 2017. Comme les autres pépinières que je vous ai fait visiter dans les épisodes précédents, on trouve dans ce lieu principalement des bureaux pour des boîtes technologiques qui se lancent, mais aussi des espaces de convivialité, de conférences, etc. J'ai rendez-vous ce matin-là avec Caroline Hogg et Frédéric Soufflé, cofondateur de Happy. Et c'est même Frédéric qui réalise la première interview du jour avec Happy One, petit robot très mignon développé par la société. Est-ce que tu m'écoutes ? Oui, je t'écoute. Quel temps il va faire demain à Toulouse ? Demain, il pleuvra et il fera 13 degrés à Toulouse. Quelle est la pensée positive du jour ? Sénèque a dit que pour être heureux, il faut apprendre à ne pas se soucier de ce qui ne dépend pas de nous. Il n'a pas tort, je trouve. Quel est l'horoscope cette semaine pour les scorpions ? Vous avez mis le turbo, mais vous ne savez pas où vous allez. C'est embêtant. Pour avoir une vision globale de la situation, Mercure, en bon copilote, vous conseille de ralentir pour franchir la ligne d'arrivée avec succès. Après le 20, une rencontre est possible, qui pourrait bien remettre en question certains aspects de votre vie. Mais c'est vous qui décidez. Est-ce que tu peux me raconter une blague ? Une blague de Belge. Deux magasins viennent d'ouvrir côte à côte à Bruxelles. L'un est géré par un wallon, l'autre par un flamand. Il est placardé une affiche sur chaque vitrine. Sur celle du wallon, on peut lire, ici on parle français. Et sur celle du flamand, ici on ne parle pas, on travaille. En écrivant cet épisode, j'ai découvert que les blagues étaient un sujet très sérieux dans le milieu des assistants personnels. Je vous ai mis dans les notes de l'épisode une vidéo du site américain The Verge où vous pourrez voir le grand moment de solitude d'un journaliste qui lit des blagues tout droit sorties d'assistants personnels sur une scène ouverte aux comics amateurs. Comme celle de Google Home ou Amazon Alexa, les blagues de Happy One sont écrites par des humains. Il n'y a bien sûr aucune intelligence artificielle là-dedans. Je vous laisse deviner qui de Caroline ou de Frédéric est l'auteur de la blague belge. Mais revenons à nos moutons électriques avec Frédéric qui s'occupe du volet technologique de Happy après une carrière riche en expériences, notamment dans des grands groupes. Ces deux domaines de prédilection, l'intelligence artificielle et la reconnaissance vocale. En fait, j'ai commencé ma vie plutôt dans les maths appliquées puisque j'ai commencé dans l'aéronautique, sur Ariane 5, les plateformes pétrolières, etc. Donc ça, c'était il y a très longtemps. Avant, c'était plutôt la partie intelligence artificielle puisque j'ai mon tout premier travail au commissariat à l'énergie atomique qui était sur des systèmes un peu formels de vérification, de conformité de logiciels, de preuves d'efficacité ou de choses comme ça. Et je pensais que ça ne me resservirait plus jamais dans ma vie et puis il s'avère que ça revient sur ces sujets-là. En fait, la reconnaissance vocale a eu une longue, longue, longue histoire autour des réseaux marcoviens, des DT techniques un peu anciennes. Et puis là, il y a eu la révolution. Enfin, ce n'est pas vraiment une révolution, c'est une suite logique, on va dire, avec des réseaux neuronaux. Donc d'un point de vue théorique, il n'y a rien de nouveau. C'est surtout maintenant de l'ingénierie. On a aussi besoin d'avoir énormément d'exemples, de personnes qui parlent pour en faire les modèles. Bon, ça, c'est devenu beaucoup plus facile avec la digitalisation des objets, la prise de son, les téléphones portables. Donc de ce côté-là, je dirais que c'est un petit peu la routine. Par contre, sur la partie dialogue, intelligence artificielle, il y a des bagarres, ceux qui continuent à faire ça de façon neuronale et d'autres non. Donc ça, c'est un peu technique et on s'en fiche. Mais là, il y a des nouveautés. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'évolution dans les années à venir, simplement par le fait qu'il y a beaucoup plus de chercheurs qui travaillent dessus et qu'il y a des financements qui sont un peu partout. La démocratisation de la puissance de calcul nécessaire à faire tourner ces algorithmes est en fait la vraie différence qui fait que ces technologies se développent à toute vitesse ces dernières années. Mais je suis désolé de vous décevoir aussi vite. Vous ne pourrez pas pour autant trouver Happy One dans le commerce pour l'avoir à la maison. Non. Happy s'intéresse à un marché complètement différent, comme l'a expliqué Caroline. Alors, dans tous les cas, notre marché, c'est pour les entreprises, c'est pas pour des particuliers. Et donc, même ce robot, l'intention n'est pas de le vendre aux particuliers, mais de le vendre aux entreprises pour une utilisation en entreprise. Après, parfois, l'utilisateur final peut être un particulier chez lui, finalement. Mais effectivement, le point de départ, c'était plutôt vraiment l'interface homme-machine qui comprend, comme tu l'as dit, à la fois une partie reconnaissance vocale, mais il faut beaucoup plus que ça parce que la reconnaissance vocale reconnaît la parole, le transforme en texte. Mais ensuite, il faut comprendre ce que veut dire ce texte. C'est quoi l'intention de la personne qui a parlé ? Qu'est-ce qu'il veut en vrai ? Donc, c'est ce qu'on appelle la gestion de dialogue. Donc, il y a effectivement une partie purement technique de reconnaître la parole et de le transformer en texte. Ensuite, il y a toute une partie d'analyse qui est, bon, ça, c'est le texte, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et de transformer ça en action. Donc, effectivement, c'est toute une collection, finalement, de petits modules techniques, chacun assez complexe, mais qui vont, à la fin, faire en sorte que, simplement, on comprend ce que dit quelqu'un, on comprend quelle est la question ou quelle est la demande pour ensuite engendrer une action derrière. Donc, ça, c'était effectivement la technologie de base. Après, ça peut être dans un robot, comme ça peut très bien être sur un PC ou sur une tablette, finalement, le format matériel, peu importe. Et dans l'entreprise, les technologies comme celle de Happy ont de nombreuses utilisations pratiques. Voici quelques exemples de projets déjà livrés. Concrètement, c'est surtout la partie logicielle sans le robot qui a été vendue jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment la partie interface home machine. Il a été intégré, par exemple, dans un simulateur de vol. En quelque sorte, il imite un copilote. C'est-à-dire que le pilote en formation dicte des commandes qui, ensuite, sont exécutées ou pas, effectivement, s'ils sont bien dictées. Ensuite, on a intégré ça dans d'autres robots, effectivement, des robots... On a fait des essais dans des robots industriels, par exemple, pour rendre le tout plus simple d'utilisation. En gros, c'est ça. Rajouter une interface vocale, c'est simplifier une interface pour l'utilisateur pour qu'on arrive à déclencher des actions. C'est vraiment mettre en place l'interface qui va permettre aux professionnels de trouver les informations dont il a besoin pour travailler. Donc, on est dans le domaine du chatbot, quelque sorte, à évoluer, parce qu'il est plus intelligent. Il va aller beaucoup plus dans l'analyse. Mais concrètement, j'ai besoin d'un renseignement pour travailler. Je pose directement la question. On va connecter notre système d'interface à des bases de connaissances qui sont les bases documentaires de l'entreprise. C'est aussi des bases qui existent sur le web. Tout ce qu'on appelle le open data, les données qui sont maintenant ouvertement disponibles. La loi française, les informations sur le transport, tout ce genre de choses. Donc, maintenant, le cas d'utilisation, c'est j'ai besoin d'une information pour travailler, pour m'en sortir quotidiennement. Je vais poser cette question directement, vocalement, à un objet ou une application pour pouvoir avancer. Même si nous faisons de plus en plus attention aux utilisations que les géants du web peuvent faire de nos données, les assistants personnels, comme Google Home ou Amazon Alexa, se vendent comme des petits pains. Ils posent pourtant des problèmes d'opacité de traitement et de revente des données. Pour des entreprises, bien sûr, l'attention à ces questions est primordiale. On tenait absolument à avoir tous les composants technologiques au moins déployables indépendamment de quiconque pour deux raisons. La première, c'est que ce domaine évolue vite, mais on voit avec l'actualité Facebook, et je pense que les gens qui sont surpris par ça, je crois qu'on n'a pas dû bien comprendre comment ça fonctionnait. Mais on voit bien que quand on utilise sa dictée Google, l'audio part un petit peu partout. Et comme on est vraiment en B2B, enfin, on s'intéresse à des entreprises, on voit bien qu'une banque qui utiliserait un système expert pour l'aider à prendre des décisions ne veut absolument pas qu'on puisse monitorer ce qu'elle a fait et que l'audio sorte. Donc pour ça, il faut avoir la possibilité de déployer indépendamment d'un Google, indépendamment d'un Microsoft ou d'un Amazon. Et la deuxième raison, c'est que sur ce marché-là, il y a des ténors, c'est-à-dire qu'à l'époque, dont parle Caroline, on était chez Télisma, on avait un concurrent principal qui s'appelait Nuance, qui est la société derrière le Siri d'Apple, qui fait plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires, qui était monopolistique. On était deuxième mondial avec 4% quand eux avaient 92% du marché, et IBM avait un petit peu derrière. Donc on voit bien que les ténors actuels sont américains ou chinois, enfin asiatiques. Il n'y a personne en Europe, enfin plus beaucoup de monde, enfin en tout cas pas à ce niveau-là. Donc on voulait aussi, et c'est un peu notre ambition, on verra si on y arrive, mais faire en sorte qu'émerge une société qui soit capable de dominer ces technologies-là sur l'Europe, pour éviter en fait que des systèmes qui vont devenir centraux dans la vie économique du pays et même dans la vie sociale, soient complètement aux mains de sociétés étrangères. Ces questions vont donc bien plus loin que le robot. Si cela vous intéresse, je vous conseille très fortement de regarder le documentaire sur l'intelligence artificielle réalisé par Regards Connectés. Des chercheurs, médecins, juristes, entrepreneurs proposent leur vision de ces problématiques dans un document très accessible et vraiment indispensable. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Vous l'avez compris, le robot Happy One n'est donc pour l'instant qu'un démonstrateur. Bon, le robot, on l'a utilisé parce que c'est quand même bien pratique sur un salon ou quand on est à rencontrer quelqu'un, d'avoir l'objet matériel qui montre ça bien. C'est vrai que c'est un beau objet marketing aussi. Ça attire l'attention, ça attire la curiosité. Ça tombe bien que Caroline nous parle de salon parce que j'avais envie d'évoquer avec vous dans cette première saison le CES de Las Vegas qui se tient tous les ans la première semaine de janvier. Et pour en discuter, j'ai passé un coup de fil à Olivier Ezrati, consultant et blogueur, à la plume toujours acérée et à la langue toujours bien pendue. Olivier publie tous les ans un rapport de référence très complet du CES pour dégager les tendances de l'électronique grand public. Une partie de son rapport est de plus en plus scrutée en France, celle sur la présence des startups françaises. Nous allons y venir. Mais tout d'abord, j'ai demandé à Olivier de nous rappeler ce qu'est le CES et ce que le public vient d'y trouver. C'est un salon qui a été ancien, il a été créé en 67. Historiquement, c'était le salon de l'audiovisuel grand public. Et par la force des choses et des innovations, c'est devenu le salon des technologies destinées au grand public avec une couverture assez large pour la mobilité, les ordinateurs personnels, les accessoires, les véhicules, les objets connectés, la maison connectée, la santé connectée et tout ce qui est connecté de l'une à l'heure du nôtre s'est retrouvé dans le salon. En plus des entreprises qui vendent leurs produits directement aux consommateurs, le salon accueille un deuxième type d'exposants. Les fournisseurs de composants, de matériel ou de technologies destinés à être utilisés dans ces produits électroniques grand public. A priori, HAPI n'est pas directement concerné, à part en tant que fournisseur. Et ça, Caroline en est bien consciente. C'est vrai qu'on n'est pas tellement dans... Le CES, c'est quand même un salon qui vise le vente à l'individu. C'est du B2C, c'est vraiment au consommateur direct. Or, en réalité, on est plutôt en B2B ou B2B2C, donc à des entreprises ou des entreprises qui vont à des particuliers. Donc, on a eu une opportunité au fait formidable parce que le village by Crédit Agricole qui donc nous héberge a mis en place un stand collectif. donc, c'est un rangé de plusieurs stands, tous sous la bannière du village by Crédit Agricole. Et pour une première visite, c'était absolument une opportunité fabuleuse parce que c'est le village by Crédit Agricole qui a mis en place toute la partie, comment dire, logistique, au fait, la réservation du stand, tout l'ameublement du stand, les affiches, etc. Ils ont subventionné totalement le stand. Donc, ça, c'est précieux parce que c'est un salon qui est prestigieux et il est cher. En plus des structures comme le village by Céa, les régions subventionnent la présence de sociétés de leur territoire. Alors oui, d'un point de vue comptable, c'est irréfutable, un tiers des start-up présentes dans l'espace dédié aux jeunes pousses sont françaises, plus de 300 sur un petit millier d'entreprises. Mais dans le nombre, certaines n'ont pas grand-chose à faire sur le salon, comme le déplore Olivier année après année. Il appelle ça des erreurs de casting. Par exemple, 5 des 15 boîtes bretonnes présentes en 2018 en frais partie. Ces erreurs de casting s'expliquent de plusieurs manières. En fait, il y a plusieurs phénomènes qui expliquent ça. Le premier phénomène, c'est que comme il y a eu cette course à l'échalote des régions pour faire venir les start-up, on en est venu à faire venir des boîtes, à les accompagner alors qu'elles étaient particulièrement prêtes, elles n'ont pas forcément des produits qui correspondaient à la thématique du salon. Pour moi, le cas le pire du nerf de casting, c'est une boîte qui vient avec une solution qui est purement B2B, qui n'est pas spécifique aux grandes entreprises du secteur des loisirs numériques, des produits grand public. Il y a un mec de Bordeaux qui vient avec une solution de gestion d'archivage. C'est gentil, mais en plus, le pire, c'est que le mec est content, il va trouver des clients. Alors la raison pour laquelle, c'est ça qui est absurde, c'est comme si le mec qui vient et vendent des pommes de terre. Ce n'est pas le salon de la patate, c'est le salon des produits pour le grand public ou des composants qui rentrent dans ces produits-là. Donc le gars qui vient avec une solution qui est destinée aux entreprises en général et qui pourrait très bien être dans un salon professionnel de je ne sais pas quoi, mais pas le salon des produits grand public, il est hors des coûts. Alors la raison dans laquelle ces gens-là viennent, elle est liée à une espèce de détournement de l'usage du CES par certains français qui est que comme le CES est devenu une espèce de destination privée des grandes entreprises qui envoient leur DSI, leur genre d'innovation, leur cadre méritant, tu te retrouves avec une concentration de décideurs de boîte du CAC 40 au CES qui est assez forte, il y a 5 000 visiteurs en tout identifiés, et donc en fait tu te retrouves à pouvoir croiser sur ton stand des gens d'un assez bon niveau de grands comptes français, même si ce que tu vends n'est pas spécifique aux grands publics. Donc si tu tombes sur un DSI qui fait sa veille technique en général, parfois tu peux tomber sur un DSI qui écoutera ce que tu as lui raconté même si ce n'est pas le sujet du salon. Et donc j'ai utilisé une micro-côme de micro-climat franco-français avec des start-up français qui font des produits voire des fois du service et qui y vont juste pour voir des clients français. En suivant le CES sur les réseaux sociaux depuis Rennes, c'est toujours assez drôle de voir les start-up françaises mettre en avant leurs rencontres sur le salon. Ils sont fiers d'avoir pu rencontrer Mounir Madjoubi ou Valérie Pécresse, Carlos Ghosn ou Luc Châtel. Donnant parfois l'impression qu'une foire à l'innovation ou un concours lépine français quelconque a migré dans le Nevada. Et à en croire Caroline Hogg, cet intérêt franco-français n'est pas si important qu'on veut bien le croire. À la fois de notre expérience, finalement, les contacts que j'ai pu nouer sur un salon VivaTech à Paris sont à peu près de la même qualité que ceux que j'ai pu nouer sur CES, moi, personnellement. La différence, c'est que selon la presse, il y a un parti de vrai là-dedans, le décideur qui est à Paris et qui va à VivaTech, il va consacrer deux heures et puis il rentre chez lui. Et donc, il fait zouf, 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 il fait tous les stands et puis il part. Or, il est à Las Vegas, il est de toute façon à neuf heures derrière, donc il ne peut pas travailler en même temps qu'il visite le salon. Donc, vous avez son attention, mais totale. Et ça, c'est peut-être une vérité qui fait qu'ils prennent plus le temps d'échanger avec les startups, ils prennent plus le temps de réfléchir sur votre offre parce que de toute façon, il ne peut pas prendre ses appels téléphoniques avec le France parce que de toute façon, tout le monde est déjà au lit à ce temps-là. et effectivement, il a une certaine disponibilité qu'il n'a pas en France. Mais honnêtement, pour notre expérience personnelle, on a rencontré à peu près le même niveau de décideurs et à la limite, j'en ai rencontré plus à Vivotech qu'à CES pour le coup. Pour moi, c'était un peu une des déceptions. Je pensais rencontrer encore plus de décideurs. Et bien non. Du côté des grands comptes étrangers, en revanche, ce n'est pas du tout la même histoire. En tout cas, pour des jeunes pousses technologiques comme Happy. Ce qui est vrai, c'est qu'à Las Vegas, on a eu le CTO de Samsung qui est passé, celui des LG. On voit bien que les grands groupes ont préparé leur CES. Ils ont clairement une petite liste des startups qui veulent voir. Les questions qu'ils posent sont extrêmement directes. Soit est-ce que vous savez faire ça ? On sent que c'est soit est-ce que vous pourriez être un partenaire pour ma stratégie à moi qui est parfaitement cristalline ou est-ce que vous pouvez être une menace ou qui êtes-vous ? Et ça, on n'a pas Vivotech. Olivier Esratier identifie un deuxième type d'erreur de casting qui peut lui s'avérer douloureux. Alors après, t'as une autre forme d'erreur de casting qui est là et je dirais plus tolérable ou plus facile à comprendre mais qui nécessite quand même de conseiller les entrepreneurs. C'est ceux qui arrivent trop tôt. C'est-à-dire qu'ils viennent au CES, ils n'avaient même pas de site web au mois de décembre. J'en ai trouvé comme ça. Ils ont un produit qui est à peine sorti d'un imprimant de 3D qui marche à peine. Ils ont levé 3 francs 6 sous. Ils sont un peu à poil. Parfois, ils s'apprêtent à faire dans nos équipes sorteurs mais ils sont vraiment à poil. Ils sont trop immature. L'équipe est très jeune à tout point de vue. Jeune d'âge ou jeune d'expérience. Ils y vont un peu à poil. L'entrepreneuriat, c'est prendre des risques et c'est savoir s'exposer. Mais ils peuvent griller des cartouches en faisant ça. Il y en a parfois qui sont sages, qui disent « Non, j'attends une année et j'irai quand je serai vraiment prêt. » L'une des raisons pour laquelle c'est dangereux d'y aller trop tôt, c'est que tu brûles tes ailes d'un point de vue médiatique parce que si tu reviens à l'année suivante, tu n'es pas trop crédible. Tu peux aussi te faire copier ta bonne idée que tu n'es pas capable d'impréventer par un qui liera les moyens d'impréventer et notamment les Chinois. J'en ai eu un exemple dont je n'ai pas parlé dans mon rapport cette année mais qui est l'oreiller refroidissant d'une start-up créée par des jeunes centraliens qui s'appelle Nuna. Ils étaient présents l'année dernière au CES avec un produit qui était à peine sorti de l'école. Cette année, ils n'étaient pas rejoués. Je pense parce qu'ils n'avaient pas de financement ou pas réussi à décoller. Et là-dessus, j'ai vu les PME chinoises faire la même chose. Vous l'aurez compris, les boîtes françaises sont très nombreuses. J'ai demandé à Olivier comment cette présence massive était perçue à l'extérieur du microcosme franco-français. Le message est brouillé déjà pour des raisons de régionalisme. Quand tu vas sur le centre d'Occitanie, il y a certains qui dansent par un autre pays. Même les Français, ça ne fait pas ce que c'est d'Occitanie. Dès que tu habites au-dehors de la Loire, c'est pas tout ce que c'est. J'exagère un peu, mais on pourrait faire des cours de géographie aux Français en visitant le CES. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que comme la qualité est variable et qu'il n'y a pas beaucoup de sélection, la qualité de la présence française, elle n'est pas mal en quantité, mais dans le volume, il y a à boire et à manger quand même. Il y a des rigolos, il y a beaucoup de rigolos, de trucs vraiment complètement accessoires. Il y a un petit côté amateurisme. On le retrouve aussi dans d'autres pays, il y a l'amateurisme. Mais il y a certains pays qui, dans leur village ou dans leur délégation, essayent d'être beaucoup plus sélectifs et communiquent mieux. Alors, ceux qui communiquent bien, c'est l'hydraïen qui s'appuie très longtemps et ils le font très bien. Ils ont des boîtes très tech, très deep tech, avec beaucoup de technologies. Les Allemands, ils ne sont pas très bons, ils ne sont pas très nombreux. Les Hollandais, cette année, je ne les ai pas trouvés très bons, ils étaient trop logiciels dans leurs offres. Les Italiens reproduisaient sur leur stand les Lungkana ou les méthodes françaises, ils mettaient leur région sur leur stand, ce qui n'était pas très malin. C'est comme si Biniens France avait découpé les stands en région. Donc ça, ce n'était pas très malin. Alors après, ce qui est en train de se passer, c'est que la présence française, elle génère des jambes et un peu comme nous, on a créé la French Tech en 2014 parce qu'on était jaloux des Anglais avec leur Tech City. Donc en fait, on voit les mêmes phénomènes se reproduire dans les autres pays. Je dois vous avouer que j'ai été surpris quand Olivier m'a expliqué que cette organisation avait tendance à être enviée et copiée par d'autres pays européens. Mais au-delà de l'Europe, comment cela est-il vu et quel risque cela fait-il courir à la France ? La difficulté, c'est d'arriver à éviter d'être perçu un peu comme les Chinois. Les Chinois, les CES, il n'y a pas rien à manger avec les Chinois. Les Chinois, il y a des grandes marques comme Huawei, ZTE, Alibaba, Baidu, qui font des trucs marrants. Enfin, c'est des grosses boîtes, c'est des grosses capilles, c'est des boîtes connues. Et puis, il y a toutes ces PME de Shenzhen qui ne sont pas très intéressantes, qui font du junk et qui polluent un peu le salon. Et ça énerve d'ailleurs beaucoup les exposants occidentaux des femmes américaines. Le risque pour la France est d'être considéré comme étant plus proche du junk chinois que de l'innovation américaine ou israélienne. Ou même coréenne, les coréens sont assez innovants, ne serait-ce que leur grande marque du Hyundai, LG ou Samsung. Donc, l'enjeu, c'est d'être peut-être probablement plus sélectif pour mieux mettre en valeur les startups qui ont... les PME, d'ailleurs pas que les startups qui ont les offres les plus intéressantes et les plus technologiques. Une des solutions pour lesquelles Olivier Ezrati se bat depuis des années, c'est de laisser tomber l'organisation par région et plutôt présenter les startups françaises par thématique. Un acheteur ou un investisseur étranger sera sans doute plus marqué de voir que la France a un secteur robotique personnel fort ou un secteur réalité virtuelle fort plutôt que de savoir que la région Nouvelle-Aquitaine ou la région Grand-Est a les moyens d'emmener plein de startups qui n'ont rien à voir entre elles. Au moment de l'interview, ce changement d'organisation avait l'air en bonne voie pour la prochaine édition du CES. Mais les collectivités qui financent seront-elles d'accord pour arrêter la guerre des boutons entre elles au service d'une plus grande lisibilité et crédibilité de la French Tech ? Rendez-vous à Las Vegas en janvier prochain pour le savoir. Retrouvez-nous sur Twitter pour suivre l'actualité de la série et avoir un indice sur le sujet du prochain épisode dès vendredi. Et bien sûr, abonnez-vous et laissez-nous vos commentaires sur votre application de podcast préférés. Disruption protestante est une série produite par Antoine Gouritin. La musique originale du générique a été réalisée par Julien Solaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada